Alors, l'atténuation d'un signal qu'on appelle A s'exprimera en décibels et vous allez voir qu'on a une formule qui est presque la même que celle qu'on a vue pour les décibels en son début de l'année qui est égale à 10 fois le logarithme de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie ça c'est l'atténuation. On a aussi un coefficient linique d'atténuation alpha qui est en décibels par kilomètre c'est-à-dire c'est le nombre de décibels qu'on perd en fonction d'une distance donc ça peut être par kilomètre, par mètre, mais généralement c'est par kilomètre donc l'atténuation A divisé par la longueur L de notre fibre optique exemple, si on a alpha, si dans un énoncé c'est ce qu'on avait fait alpha est égale à 2,5 dB par kilomètre et L est égale à 10 km on veut savoir si tout le monde aura la fibre dans un rayon de 10 km de façon correcte et ça veut dire que PS doit être supérieur à PE de 1% donc on va calculer A A c'est alpha fois L donc 2,5 fois 10 donc A ça fait 25 dB donc on perd bien 25 dB sur 10 km puisqu'on en perd 2,5 par kilomètre donc ça veut dire que j'ai 25 égale 10 log de PE sur PS donc 25 divisé par 10 que je fais passer là donc 2,5 log de PE sur PS donc ça me fait 10 puissance 2,5 est égale à PE sur PS j'enlève le log et ce qui nous intéresse en l'occurrence on nous dit dans l'énoncé c'était je regarde ce qui nous intéressait c'était PS sur PE vous regarderez l'énoncé donc PS sur PE j'enverse donc ça me fait 10 puissance moins 2,5 est égale à PS sur PE et donc ça c'était égal si je me souviens bien à 0,32% donc ce qui est inférieur à 1% donc on peut en conclure que tout le monde n'a pas la fibre dans un rayon de 10 km en tout cas pas de façon correcte puisqu'on disait que la condition c'était que le rapport PS sur PE soit supérieur à 1% et là on est à 0,32 donc renvoyez l'énoncé qu'on avait fait je ne le retrouve pas là mais c'était ce qu'on vous demandait